Ok, là c'est correct. Alors, bon, on se met en branle. Je voudrais vous souhaiter bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette activité inaugurale des conférences midi. Mon nom est Marie-Démartel, je suis professeure à l'EPSI et puis je suis accompagnée aujourd'hui d'Andréanne et puis Caroline qui font partie de ce comité, qui m'ont vraiment bien aidée pour l'organisation de cette séance. Je voudrais d'abord remercier également mes deux collègues, Jean-Sébastien Sauvé et Guillaume Boutard, qui ont assuré l'intendance des conférences midi au cours des dernières années et puis qui ont été d'excellents modèles, si on veut, en matière d'animation. Donc, je maintenant prends la relève. Alors, la conférence midi d'aujourd'hui est consacrée aux associations documentaires ou aux principales associations documentaires, si on veut. Il y en a d'autres également, mais c'est certainement que celles qui sont présentes aujourd'hui jouent un rôle significatif dans l'écosystème documentaire au Québec. Et puis, sans plus attendre, parce qu'on est un peu dans le format de la conférence Éclair, on va donner la parole à la Fédération des milieux documentaires. Je ne sais pas si c'est bien Micheline qui va être en charge de la présentation de la Fédération des milieux documentaires. C'est bien ça, Micheline? Oui, j'aurais besoin cependant du partage d'écran. Je ne sais pas si c'est possible de me le donner. Oui, voilà. C'est fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. OK. Et puis, je vais assez, comment dire, bêtement faire la régie du temps, puisque... Oui, j'ai essayé de faire ce cours, résumer la Fédération en dix minutes. C'est pas toujours facile. Donc, c'est mon premier exercice de faire ça. Donc, j'espère que ça va bien marcher et que vous allez vous montrer indulgent. Donc, bonjour à tous. Je suis bien contente que vous soyez là, même si, malheureusement, on ne peut pas se voir comme si c'était en temps réel. Mon nom, c'est Micheline Brulé. Je suis la nouvelle directrice générale de la Fédération des milieux documentaires depuis mars 2020. Puis, donc, je viens vous présenter la Fédération. La Fédération des milieux documentaires, c'est une nouvelle fédération qui existe depuis novembre 2018. Donc, auparavant, il y avait l'ASTED, mais l'ASTED a décidé de se s'aborder pour créer un nouvel organisme qui répondrait plus aux besoins du milieu, des associations du milieu documentaire. Puis, pour que la coopération soit plus facile entre nous. Donc, c'est pour ça que la Fédération a été créée. Donc, la mission de la Fédération des milieux documentaires, c'est de contribuer au développement et à l'avancement des milieux documentaires canadiens francophones en mobilisant des services d'excellence dédiés aux professionnels de l'information et en leur fournissant des moyens de se rassembler au niveau national et international. Donc, toute une mission. Donc, on a deux catégories de membres. On a plus de 160 membres qui sont seuls. On n'a pas de membres individuels. On a des membres qui sont des associations ou des institutions du milieu documentaire. Donc, les étudiants sont membres parce que l'association des étudiantes et étudiants de l'École de l'économie des sciences de l'information de l'Université de Montréal est membre. Donc, vous avez même une déléguée sur le CA, une déléguée de votre association qui est Eliane Séguin. Donc, vous pouvez la contacter si vous avez des projets pour faire avec la Fédération, soit par courriel ou via la page Facebook de la EBSI. Donc, aussi, je voulais vous dire, nos membres, c'est toutes sortes d'institutions, c'est toutes sortes de milieux, des universités, des réseaux biblios, des bibliothèques publiques, des bibliothèques dans le secteur de la santé. Donc, on a une association aussi, les bibliothèques de droit qui est membre. Donc, c'est vraiment très, très diversifié. Je voulais vous présenter un peu les avantages pour vous d'être membre de la Fédération. Donc, présentement, on est en train de préparer notre congrès des professionnels de l'information qui va avoir lieu du 2 au 6 novembre en édition numérique étant donné la COVID. Donc, c'est gratuit pour les étudiants. Les étudiants qui font partie du cours d'introduction de Maritain-Bartel ont un accès spécial gratuit. Puis, pour les autres étudiants, il suffit de présenter une attestation d'études, puis vous pouvez avoir votre accès gratuit. C'est la même chose pour les formations courtes. On offre des formations webinaires d'une cinquantaine de minutes. On a un calendrier de formation qui s'étale sur toute l'année. C'est sûr que là, présentement, il y en a un peu moins étant donné qu'on met nos efforts sur le congrès. Mais c'est sûr que vous pouvez vous inscrire à ces formations-là, encore une fois, gratuitement. Puis, on a aussi un tarif préférentiel pour les formations plus longues qui durent une journée qui est de 100 $. Donc, on offre aussi beaucoup d'informations sur le milieu. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette qui paraît deux fois par mois. Vous pouvez vous informer aussi sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter. Puis, on a aussi des canaux d'information spéciales pour le CPI, infolette, encore une fois, Facebook, LinkedIn et Twitter pour suivre l'actualité avant le congrès. Un autre avantage, vous êtes censés recevoir la revue de documentation bibliothèque. C'est quatre numéros qui paraissent par an qui sont publiés par les éditions ASTED. Donc, c'est une maison d'édition qui existe toujours, puis qui publie des documents d'intérêt pour la bibliothéconomie et la revue de documentation bibliothèque que vous connaissez peut-être. Donc, vous pouvez la recevoir par courriel en PDF. Vous pouvez aussi participer pour gagner une bourse, soit pour le fonds Uber-Aperon, qui est un fonds qu'on remet pour des projets de recherche et de développement. Puis, le fonds Bibliothèque globale, qui est pour des projets internationaux dans l'afrocophonie. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter ou aller voir sur notre site web. Donc, vous pouvez aussi vous impliquer à la fédération, vous impliquer dans des comités qui permettent de faire avancer des dossiers qui ont des instances importantes sur soit le milieu professionnel, votre profession ou les services que vous allez offrir en tant que professionnel. Puis, c'est une bonne occasion aussi d'acquérir de l'expérience, puis d'agrandir son réseau de contacts. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web. On a différents comités. Par exemple, comité de communication, comité de formation continue, le comité du prix Alville-Bélil, qui est un prix remis pour la littérature jeunesse en français. Fonds Hubert Perron, Fonds Bibliothèque globale. Donc, on a une foule de comités. Comité sur le profil des compétences professionnels, comité d'organisation du CPI. Vraiment, beaucoup de comités sur lesquels vous pouvez vous impliquer si vous avez l'intérêt. Puis, vous pouvez aussi vous impliquer dans deux sections. La fédération a deux sections qui est la FMD 3S pour santé et services sociaux, qui est plus dans le milieu de la santé. Puis, FMD TDM pour traitement documentaire et des métadonnées. Donc, il y aurait une possibilité aussi de s'impliquer dans des comités, soit de formation ou autre. Donc, il y a aussi des affichages de postes d'emploi, donc sur notre site web, la fmdoc.org. Puis, aussi, on offre le programme Jeunesse Canada au travail dans les bibliothèques et milieux français apparentés, francophones. Puis, c'est ça. Donc, il y a une possibilité pour vous d'avoir des emplois d'été ou des stages dans le milieu des bibliothèques et autres. Donc, je ne sais pas si j'ai rempli mon temps, s'il y en a qui ont des questions. Oui, mais Micheline, il est 11h53. Il y a encore deux minutes d'être disponible. Si quelqu'un a une question pour... Parce que je sais que je suis allée assez vite. J'ai essayé de présenter les services qui étaient plus pour les étudiants. C'était parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il ne me semble pas que ce soit le cas. Donc, mais si vous en avez, peut-être qu'on aura encore quelques minutes à la fin pour se prêter à, oui, une période questions-réponses. Donc, vous aurez encore la chance de vous reprendre. Sinon, bien, je vais passer la parole maintenant à l'Association des archivistes du Québec. Et je pense que c'est Julien Bréard qui va, oui, prendre la responsabilité de nous présenter cette dynamique association. Oui, bonjour. Je vais avoir besoin aussi du partage d'écran, s'il vous plaît. Donc, en principe, oui, ça devrait pouvoir fonctionner puisque j'ai autorisé la possibilité de faire que plusieurs participants puissent partager simultanément. Est-ce que ça fonctionne? Oui, vous pouvez lancer votre diaporama. Déjà, on le voit. C'est beau. Parfait. Alors, bon, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation de permettre à l'Association des archivistes du Québec de venir se présenter. Alors, j'espère qu'il y a des étudiants en gestion documentaire en archivistique qui sont présents. Sinon, bien, ce n'est pas grave. Je vais quand même faire la présentation. Tout d'abord, bien, je vais me présenter. Mon nom est Julien Bréard. Je suis vice-président de l'Association des archivistes du Québec. Et puis, donc, je vais vraiment comme faire moi aussi une présentation d'une dizaine de minutes, très, très short and sweet. Donc, si jamais vous avez des questions, bien, je pourrais y répondre un petit peu plus tard. Vous excuserez un petit peu la simplicité du PowerPoint. Donc, la personne qui devait le faire a eu des ennuis de santé hier. Donc, j'ai dû faire ça un petit peu rapidement hier soir. Mais je pense quand même que l'essentiel de l'information est présent. Alors, tout d'abord, bien, écoutez, l'Association des archivistes du Québec, appelée communément la RQ, c'est une association qui date depuis une cinquantaine d'années, dans le fond. Ça a été fondé en 1967. En fait, on représente l'ensemble des spécialistes en gestion documentaire et en archivistique au Québec. Et je dis au Québec, mais si on a des membres aussi à l'extérieur du Québec. Ça comprend autant des professionnels que des techniciens, des techniciens en archivistique ou même des techniciens en documentation. Bref, on représente l'ensemble des gestionnaires, dans le fond, de l'information au Québec. On regroupe plus de 500 membres qui travaillent dans différents milieux, que ce soit gouvernemental, municipal, scolaire, université, privé, santé, etc. Donc, on regroupe quand même un large pan de différents secteurs de la société. Juste pour vous dire, pour ma part, moi, je travaille dans le milieu hospitalier. Donc, je m'occupe de la gestion documentaire au CHUM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Alors, donc, on a vraiment des membres qui travaillent de différents endroits, de différents horizons, même parfois différentes formations. Essentiellement, l'Association des archivistes du Québec, c'est un lieu de partage et d'échange. Donc, on crée, que ce soit un groupe Facebook, on a également, on organise, on organisait avant la COVID des 5 à 7, dans le fond, pour favoriser l'échange entre les différents membres. Donc, que ce soit des expériences, des bonnes expériences, des erreurs qu'on a faites, mais également pour augmenter notre réseautage, augmenter les gens qu'on connaît, dans le fond. Donc, c'est des lieux, vraiment, pour, dans le fond, on est, je dirais, quasiment une grande famille, j'exagère, mais c'est vraiment un lieu, dans le fond, pour partager l'information, des connaissances et les différentes expériences entre les membres. Évidemment, on offre également pas mal de formations, une trentaine de formations. Depuis deux ans, on commence à offrir des webinaires, donc les formations, évidemment, sont, avec la COVID, ça s'est amplifié. Donc, on a des formations à des prix, à différents prix, mais qui touchent toutes sortes de sujets, que ce soit la gestion des courriels, la numérisation, la signature électronique. On a parfois des fournisseurs qui viennent nous présenter les derniers développements de leur logiciel, les derniers ajouts. Donc, nos formations, très souvent, sont orientées en fonction des demandes de nos membres, donc des besoins de nos membres. Également, on a aussi notre fameux congrès qu'on organise à chaque année, notre congrès annuel de l'AEQ, qui s'organise à la fin du mois de juin, début de mois de juin. Bon, évidemment, c'est un congrès plus traditionnel, dans la mesure où c'est des conférenciers, que ça dure trois jours, donc on présente différentes conférences. Que ce soit un partage d'expériences, ou encore, on a des étudiants à la maîtrise, au doctorat, notamment à l'EBC, qui viennent nous partager les résultats de leur recherche. On a même des professeurs de l'EBC qui viennent nous partager les résultats de leur recherche. Donc, c'est un lieu d'échange de connaissances, encore là, mais aussi de contact. On se crée, on rencontre toutes sortes de gens. Et puis, on invite beaucoup les étudiants à venir y participer. On a des rabais pour les étudiants. Donc, pour nous, c'est une façon d'entrer dans le milieu. On les encourage beaucoup. Évidemment que la COVID, le dernier congrès l'année passée, le prochain, l'année prochaine, ces congrès-là ne sont plus présentiels, je dirais, sont rendus maintenant virtuels. Donc, les gens s'installent devant leur écran. Ils assistent aux conférences qu'ils désirent assister. Donc, on est plus dans une sorte de transformation actuellement, dans le sens qu'avec la COVID, évidemment, l'aspect numérique embarque de plus en plus. Et peut-être que dans les prochaines années, le côté virtuel va, je ne dirais pas dépasser la conférence physique, mais va prendre sûrement plus d'emploi. On a également un programme de mentorat, donc, dans le fond, pour tous les étudiants qui désirent ou les jeunes diplômés qui sont membres de l'association. Donc, il y a possibilité de joindre, dans le fond, un archiviste ou un professionnel de la gestion de l'information qui pourra lui partager différentes expériences, lui donner des conseils par rapport à l'ordre d'entrevue ou ce qu'il devra, dans le fond, quelles sont ses qualités qu'il devra développer, les défauts à corriger, lui faire rencontrer de nouvelles personnes, dans le fond. Dans le fond, toute sorte d'information pour l'aider à rentrer dans le milieu de l'archivistique et de la gestion documentaire. L'Association des archivistes du Québec a également un rôle de surveillance. On en a fait encore plus l'expérience cet été, lors de la fermeture des archives des Sulpiciens, où on s'est organisé assez rapidement. La journée même de l'annonce qui était parue dans les journaux, on a écrit une lettre de protestation qu'on a fait publier dans Le Devoir, on a contacté le journaliste, on a également envoyé une lettre à la ministre. Mais ce n'est pas juste pour la fermeture des archives des Sulpiciens, on le fait pour différents rafons. On est un espèce de chien de garde, un petit peu, de la profession de gestion documentaire archivistique au Québec. On fait de la pression auprès des élus aussi, au niveau, pour faire avancer, modifier des lois, lois sur les archives, lois sur l'accès à l'information, etc. On est également, on offre des plateformes de publication pour tous ceux qui veulent, dans le fond, faire partager le résultat de leur recherche ou de leur expérience. On a une revue qui s'appelle Archive, qui est à la fois papier et électronique, dans laquelle les gens peuvent écrire des textes d'une vingtaine, trentaine de pages. Dans le fond, on peut écrire, justement, les résultats de leur recherche ou les différentes expériences qu'ils ont faites dans le milieu de travail. On a également aussi un blog sur notre site Internet, un blog qui s'appelle Convergence, dans lequel les gens peuvent, dans le fond, des petits textes un petit peu plus courts, mais écrire sur tutors de sujets, des réflexions sur le métier, sur l'avenir du métier, ou des textes sur l'histoire des archives, des publications sur ce qui se fait ailleurs, également. Donc, l'ARQ offre une sorte de plateforme, dans le fond, pour tous ceux qui veulent publier des textes. On est actuellement une association en pleine transformation, dans la mesure où on est actuellement, on revise nos orientations stratégiques pour les cinq prochaines années. Donc, actuellement, on regarde un petit peu au niveau de la gouvernance, au niveau du membership, au niveau de la présence des étudiants, comment est-ce qu'on peut améliorer l'offre, comment est-ce qu'on peut davantage satisfaire les besoins de nos membres. On est en train de développer également une approche au niveau international, créer des liens avec les différentes associations, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada anglais, ou même ailleurs, dans le fond, pour davantage développer des partenariats, au niveau des, pour les étudiants, peut-être offrir des programmes. En tout cas, c'est une des avenues qu'on aimerait, pour les prochaines années du moins, voir appliquées. On a évidemment un comité étudiant. D'ailleurs, j'invite les étudiants, dans le fond, qui sont membres de l'association, qui seraient intéressés à être membres de l'association, à s'impliquer au niveau du comité étudiant. Le comité étudiant, dans le fond, on a une représentante, une représentante qui fait partie du conseil d'administration, mais qui recueille tous les commentaires, les questionnements, les besoins des étudiants, auquel cas, nous autres, au sein du CA, on peut, dans le fond, faire des programmes, ou du moins améliorer la situation de nos étudiants. Le comité étudiant également organise différents, bon, des 5 à 7, mais également différents événements qui sont uniquement dédiés aux étudiants. Et puis, je dis étudiants, mais ça peut être également aussi aux jeunes diplômés. On est en train, actuellement, de revérifier notre membership, parce qu'évidemment, notre membership, les coûts se font en fonction du salaire, évidemment. Donc, un archiviste qui a fait 20 ans qu'il travaille, voire son coût du membership va être plus élevé qu'un étudiant ou qu'un jeune diplômé. On est actuellement en train de réfléchir si on ne donnerait pas le membership à des jeunes diplômés ou étudiants, que ce ne soit pas, dans le fond, un membership gratuit ou peut-être même encore à très, très faible coût. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de, on est en pleine réflexion en ce moment, que c'est pour ça qu'on a besoin de gens, on a besoin d'étudiants, notamment, qui viennent s'impliquer. Donc, pas juste devenir membre de l'association, mais également s'impliquer au niveau de la gouvernance, au niveau des différents comités. Donc, c'est un petit peu à la fois une présentation que je viens vous faire, mais également une invitation aux étudiants à venir nous voir, venir nous contacter, poser des questions, nous faire valoir un petit peu leurs besoins. Puis, en ce moment-là, on pourra peut-être voir comment est-ce qu'on pourrait répondre à leurs besoins. Voilà, ça fait un petit peu, j'ai fait ça très, très rapidement, mais ça met fin, dans le fond, à ma présentation. Je pourrais répondre à des questions plus tard. Oui, merci beaucoup, M. Bréard. C'était vraiment une performance à pied levé qui était tout à fait exemplaire. Je ne sais pas si quelqu'un aurait une question maintenant. On a encore, oui, un jeu de quelques minutes. Sinon, on va passer à notre conférencière suivante. Donc, je ne vois pas de questions. Alors, oui, j'inviterais, je pense que c'est Mme Hélène Moisan, qui représente l'Association des bibliothèques de recherche et d'art, section, oui, Montréal, si je ne m'abuse, à prendre la parole. Oui, bonjour. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. Je suis en compagnie de ma collègue Adèle. Nous, aujourd'hui, on vous présente un vidéo. Je vais laisser Adèle vous faire l'introduction du vidéo. Oui, donc plusieurs de nos membres du comité exécutif ne pouvaient pas être sur place aujourd'hui, virtuellement. Donc, on a préparé une petite vidéo. Ça devrait... Est-ce que tu as un petit pouce si quelqu'un voit la vidéo? C'est bon? Oui. Bonjour. Je suis Rachel Harris, bibliothèque à l'enseignement et à la recherche en sciences humaines et sociales à Concordia et présidente de Artless M.O.Q. La société Art Libraries Association of America, Artless N.A., est le plus important regroupant des bibliothèqueurs d'art en Amérique du Nord. Fondée en 1972 dans le but d'améliorer les communications et de favoriser la collaboration. La société se veut un forum pour partager les idées de projets et de programmes. Engagée dans la promotion active d'art et l'information sur l'art visuel, Artless N.A. compte maintenant plus de 1000 membres parmi les dans l'ensemble du continent. Artless M.O.Q. est le chapitre de Montréal, Ottawa et Québec de Artless N.A., dont les principaux objectifs sont la promotion des idées et des idées de Artless N.A. dans le contexte local et régional. Nous travaillons ensemble pour partager nos expériences et pour nous supporter mutuellement dans notre développement professionnel par le biais du réseautage, de la sensibilisation à différents enjeux, du partage de connaissances et aussi en cultivant des relations professionnelles cordiales et sincères. Les principales activités organisées par le chapitre sont les rencontres biannuelles de l'automne et du printemps. Ces rencontres ont habituellement lieu en alternance dans les différentes villes de la région et comportent généralement des échanges informels permettant aux participants de socialiser. Des activités dans des établissements culturels locaux complètent généralement les rencontres et incluent des visites guidées d'expositions de même que des incursions exclusives en coulisses. Dans le contexte particulier dans lequel nous vivons, nous avons su nous adapter en faisant notre rencontre virtuellement. Les rencontres sont gratuites pour les étudiants comme vous et c'est encore plus simple de participer lorsqu'elles sont virtuelles. Bonjour, je m'appelle Amy Rose et je suis responsable service de référence au Musée des Beaux-Arts du Canada et responsable des membres d'Arless Mock. Les membres d'Arless Mock sont bibliothécaires d'art et d'architecture, les professionnels en ressources visuelles, des archivistes, des artistes, des conservateurs, des commissaires, des éducateurs, des éditeurs et les étudiants et étudiantes qui travaillent dans des milieux tels que les bibliothèques d'art, des collections spéciales ou encore dans des centres de ressources visuelles. Ces gens sont répartis dans les institutions culturelles et muséales de la région Ottawa, Montréal et Québec. Quelques avantages d'être membre? Le côté humain demeure très important pour notre organisme, alors on essaie pas simplement de faire du réseautage avec des bibliothécaires et professionnels de l'information, oeuvrant dans les milieux des arts, de l'architecture et des ressources visuelles. On crée des liens entre nos membres. Notre petite constitution, environ 40 membres localement, permet d'apprendre à aller au-delà de superficiel et tisser des liens forts. Un autre avantage, devenir membre est seulement 15 dollars pour les étudiants. Simplement remplir le formulaire sur notre site web, payer vos frais, soit par Paypal ou par chèque. Votre adhésion à Arlis Mark est valide de janvier à décembre. Bonjour, mon nom est Agathe Piroir. Je suis la trésorière de Artlist M.O.Q. Artlist M.O.Q. finance trois bourses dont l'objectif est de supporter le développement professionnel de ses membres et de les encourager à participer aux activités locales, mais aussi à celles de l'association nord-américaine Artlist M.O.Q. Une bourse est offerte pour couvrir les frais liés à la participation du congrès annuel. Cette bourse est d'une valeur de 2 000 $. Les deux autres subventionnent des frais d'adhésion à l'organisme nord-américain. Un abonnement régulier et un abonnement étudiant. Tous les détails se trouvent sur notre site. Merci. Hélène Moisan, bibliothécaire coordonnatrice à la Bibliothèque de Québec pour les bibliothèques Gabrielle Roy et du Centre-Ville et secrétaire d'Arlis M.O.Q. D'autres raisons de s'impliquer dans notre organisme, des expériences significatives de bénévolat en travaillant pour des comités, à l'organisation de projets spéciaux ou encore à des publications. Notre association publie d'ailleurs un bulletin en ligne, le MocDoc, qui salue un espace de partage, d'échange et de promotion des activités de notre association. Participer à ces comités offre la chance de développer de multiples compétences, qu'elles soient organisationnelles, rédactionnelles, promotionnelles ou relationnelles. Vous êtes entouré de gens créatifs, innovants, collaboratifs et inspirants. Je suis Adèle Flannery, bibliothécaire en design et arts visuels immédiatiques à l'UQAM et WebMest pour Arlis M.O.Q. Le développement d'une compréhension accrue des principaux enjeux et préoccupations des gens de notre milieu se fait non seulement pendant le réseautage et lors des rencontres biannuelles, mais également pendant les conférences et échanges qui ont lieu dans le contexte du congrès annuel organisé par Arlis M.O.Q. La conférence annuelle représente l'événement phare de notre société. Au printemps 2021, elle aura lieu à Montréal, dans un format qui reste à être déterminé. Numérique ou présentiel, plus de 500 professionnels de l'information seront réunis pour une semaine de tables rondes, d'ateliers, de présentations éclaires, de séances d'affichage et de discussions qui explorent les sujets d'actualité et les tendances émergentes propres aux diverses pratiques dans les bibliothèques d'art et d'architecture. Alors, rendez-vous au mois de mai en 2021. Donc, je pense qu'on est resté dans notre temps par la force des choses, mais juste pour résumer aussi, je pense qu'une chose qui est importante, que peut-être les gens intéressés dans les arts, ça va peut-être vous parler. Pour ma part, quand j'ai fait le programme, moi, j'ai étudié à McGill, il n'y avait pas beaucoup de notions sur l'art. Il fallait vraiment que je les intègre de façon indépendante parce qu'il y a tellement de contenu à passer dans ces programmes. Donc, notre association vient un peu satisfaire ce besoin-là chez les gens qui veulent aller plus loin dans leurs connaissances par rapport à le milieu documentaire et les arts. Donc, vraiment, on vous accueille avec plaisir. Puis, je dis toujours quand je parle aux étudiants que mon seul regret, c'est que je ne me suis pas impliquée plus tôt. Je sais que vous avez énormément de choses à gérer, surtout dans ces temps ici, mais vraiment, impliquez-vous dans notre association ou les autres, puis vous allez vraiment tirer le fruit de ces échanges et ces collaborations-là. Donc, voilà. Oui, alors, merci. Merci beaucoup. C'était très, très réussi comme exercice. Intéressant. Je me demande encore une fois si quelqu'un voudrait profiter du temps qu'on a pour poser une question, oui, à nos invités. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner avec la CBPQ. Donc, oui, je passe la parole à sa représentante. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Alors, oui, je prends la parole au nom de la CBPQ. Mon nom est Anne-Frédérique Champoux. Je suis une des administratrices de la CBPQ. Notre nouveau directeur général est avec nous. Paolo, est-ce que tu voudrais ne serait-ce que faire un petit coucou pour que nos futurs membres puissent te voir? Oui, je suis là. Parfait. Je suis ici. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais vous partager mon écran de façon à ce que vous voyez la présentation. Alors, maintenant, vous devriez voir un diaporama en format PDF. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Oui. Parfait. Merci. Alors, bienvenue à la CBPQ. Alors, comme je le disais, je suis une des administratrices. Mon nom est Anne-Frédérique. Je suis bibliothécaire au Collège Charles-Brébeuf. Mais je suis aussi la responsable du programme de mentorat. Donc, quelque chose dont Julien a bien fait une introduction tout à l'heure. Il y en a également un pour la CBPQ. Et on va en parler un peu plus tard. Mais merci pour l'introduction, Julien. Donc, ça défile. Bon, ça ne veut pas défiler, évidemment. C'est toujours comme ça quand on est en direct. Bon, je vais prendre les petites flèches. Pas plus grave. Donc, qu'est-ce que c'est la CBPQ? C'est la seule corporation qui regroupe seulement des bibliothécaires. Donc, oui, en tant qu'étudiant, vous pouvez être membre de la CBPQ. On a hâte de vous voir, justement, vous engager dans notre association professionnelle. Mais seuls les membres de la CBPQ ont le droit de pouvoir signer bibliothécaire professionnel. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Les bibliothécaires professionnels, c'est un titre réservé. Donc, seules les personnes qui sont membres de la CBPQ et qui ont obtenu le diplôme de bibliothéconomie peuvent se dire bibliothécaires professionnels. Donc, si vous voulez être bibliothécaire professionnel, il faut être membre de votre assaut. Ensuite, donc, on a des membres qui viennent de partout. Donc, un peu comme Julien le disait, on regroupe des bibliothécaires de tous les domaines. Donc, à la fois public, privé, spécialisé, scolaire, collégial, universitaire, etc. Donc, tous les milieux sont représentés au sein de la CBPQ. Et c'est une association qui existe déjà depuis plus de 50 ans. Alors, on a fêté notre cinquantième anniversaire l'année dernière. Alors, nous sommes une association bien vivante des milieux documentaires. Ensuite, qu'est-ce que c'est la mission principale de la CBPQ? C'est similaire à un ordre, mais nous ne sommes pas un ordre professionnel. Donc, on est une corporation. Il y a une légère distinction dans le fait que nos formations ne sont pas nécessaires pour pouvoir continuer de faire la profession. Donc, par exemple, lors des architectes, il faut absolument pouvoir poursuivre sa formation une fois qu'on est en poste parce que c'est un ordre professionnel. La CBPQ, elle, offre des formations, évidemment, mais comme ces formations-là ne sont pas obligatoires pour continuer de faire la profession, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas un ordre. Mais quand même, nos missions sont similaires dans le sens où on veut protéger le public. Donc, justement, faire en sorte que les bibliothécaires qui se disent professionnels soient bel et bien déjà diplômés du programme de la maîtrise. Et également de faire en sorte qu'on valorise la profession. Donc, on défende les intérêts de la profession. Et comment est-ce qu'on fait ça? Entre autres, nous avons un code d'éthique. Nous avons la participation au débat de l'heure qui concerne les bibliothécaires et les bibliothèques. Et également, comme je vous le disais tout à l'heure, un programme de formation qui n'est pas obligatoire, mais qu'on vous encourage fortement à suivre. Ensuite, comme les autres associations partenaires d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de comités. Donc, oui, on veut que vous vous engagez. On veut que vous soyez actifs dans la profession, actifs dans le milieu. Donc, par exemple, le comité formation qui, justement, est celui qui planifie les formations qui vont être suivis par les membres. Donc, de faire en sorte que ce qu'on vous offre comme formation soit pertinent pour votre cheminement. Le comité communication, le comité de prise de position. Donc, une variété de comités, encore une fois, dans lesquels vous pouvez vous engager. Et une nouveauté aussi cette année à la Corpo, on commence à essayer de créer des communautés de pratiques. Donc, de faire en sorte que des gens qui s'intéressent à un sujet particulier puissent avoir un lieu de réseautage et des charges plus spécifiques par rapport à ces enjeux-là. Donc, à ce moment-ci, on a un comité qui s'appelle Pouvoir et bibliothécaire, pardon, une communauté de pratiques. Donc, de faire en sorte que les gens qui sont intéressés par ces questions-là puissent trouver une façon de mieux réseauter entre eux. On a évidemment plein de choses à vous offrir également du côté de la CBPQ. Donc, nos formations, nos événements. Le congrès annuel, maintenant, c'est intégré au CPI. Donc, au congrès des professionnels de l'information. La CBPQ est partenaire du CPI. On a aussi des revues. Donc, la revue Argus. Donc, une revue professionnelle. On vous invite aussi à pouvoir faire en sorte que vos articles soient publiés dans Argus, qui a été redesigné tout au cours des dernières années. Donc, une revue à la fois très intéressante et très attractive. Des nouvelles du milieu, dont, entre autres, les offres d'emploi. Donc, sur le site de la CBPQ, il y a également la publication d'offres d'emploi. Le programme de mentorat dont on va reparler un peu plus tard. Le comité prise de position. Je vous en glissais un mot tout à l'heure. C'est très important, en fait. Le comité prise de position, ce qu'il fait, entre autres, c'est de commenter les offres d'emploi qui devraient demander la maîtrise en bibliothéconomie, mais qui ne le font pas. Donc, le but du comité prise de position, entre autres, c'est de protéger les emplois pour les personnes qui ont eu la maîtrise de façon à ce que les emplois qu'on devrait pouvoir occuper soient vraiment occupés par des bibliothécaires. Du côté des communiqués, nous aussi, on prend position sur la place publique pour différents enjeux. Donc, ce printemps, on a participé à Black Lives Matter. On a fait un communiqué aussi concernant la fermeture des bibliothèques, ou en fait la refermeture des bibliothèques dans les zones rouges à cause de la COVID. Donc, ce sont des enjeux qui nous touchent en tant que bibliothécaires. Alors, la CBPQ prend le temps de faire des prises de position par rapport à ça aussi. La CBPQ étant membre de la FMD que Micheline vous a présenté tout à l'heure, en étant membre de la Corpo, vous avez également des rabais sur les activités de la FMD. Et nous aussi, on veut réactiver un prix. Donc, il y a des bourses qui seront offertes pour les jeunes diplômés et pour les étudiants et étudiantes parce qu'on trouve que c'est important de valoriser la relève. Alors, un prix relève sera bientôt remis sur les rails pour la CBPQ. Donc, tenez-vous au courant lors du lancement. Et évidemment, on vous encourage à devenir membre. Donc, pour nos membres étudiants, la cotisation est seulement de 25$ par année. Alors, engagez-vous, comme il disait. Un peu plus sur le programme de mentorat, je trouve ça important d'en parler parce que ça vous touche directement. On trouve que c'est important que vous sachiez que ça existe. Donc, le but de ce programme-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait des échanges informels entre un mentoré qui veut se familiariser avec la profession et un mentor ou une mentor qui est quelqu'un d'expérience. Donc, le programme est offert pour les jeunes diplômés et pour les étudiants et étudiantes. Et toujours jumelé avec quelqu'un d'expérience qui va être cohérent avec ce que vous nous demandez. Dans le sens où, quand vous remplissez le formulaire d'adhésion au programme de mentorat, on vous demande quels sont les milieux qui vous intéressent, quelles sont les compétences qui vous intéressent. Et lors du jumelage, on essaie le plus possible de se fier à ce que vous nous avez dit pour faire en sorte qu'on trouve un mentor qui puisse répondre le mieux possible à vos questions. Le programme vous permet justement de vous familiariser avec un milieu, de faire en sorte que vous commencez votre réseautage. Ça peut être aussi complémentaire à votre stage. Donc, tout le monde à l'EPSI va faire un stage. Mais si vous hésitez entre deux milieux, par exemple, vous vous dites, « Ah, je vais faire mon stage dans le milieu scolaire, mais peut-être que j'aimerais ça explorer aussi la bibliothèque publique. » Ça peut être une bonne idée de vous inscrire au programme de mentorat et de demander un mentor du côté public de façon à ce que vous puissiez vous familiariser avec les deux milieux de travail. C'est aussi un endroit où vous pouvez recevoir des conseils. Recevoir des conseils à la fois sur la recherche d'emploi, sur votre cheminement, sur les compétences que vous devriez acquérir pour vous spécialiser dans une branche ou une autre de la bibliothéconomie. Donc, ce sont toutes des occasions qui vous sont offertes par le programme de mentorat. Et on vous invite bien sûr à rester en contact avec nous. Comme je vous le disais, la CBPQ, c'est votre association professionnelle de bibliothécaires. Alors, vous pouvez nous écrire par courriel, vous pouvez consulter notre site web, notre publication aussi sur Facebook. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la CBPQ, ce sont de bons moyens. Et comme Julien le disait aussi tout à l'heure, la CBPQ est aussi en train de revoir son fonctionnement, sa mission, sa vision. Donc, si vous voulez être partie prenante de ce mouvement-là, essayez de voir quelles seront les nouvelles orientations pour la CBPQ au cours des prochaines années. Et bien, on vous invite à vous engager encore une fois. Donc, c'est ce qui complète le diaporama. Alors, j'ai été très rapide, moi aussi, comme mes collègues. Alors, s'il y a des questions, évidemment, on est ouvert de façon à ce que vous puissiez trouver les réponses que vous voulez par rapport à la CBPQ. Donc, j'arrête mon partage et je vous remercie beaucoup. Alors, merci. Encore une fois, j'invite les participants qui auraient des questions à se manifester. S'il n'y en a pas, on pourra maintenant inviter Sandy Herbieux, qui va venir nous présenter à son tour l'Association des bibliothécaires du Québec Library Association. Alors, bienvenue. Et puis, je vous invite à prendre la parole. Je m'excuse, Mme Martel, juste avant de passer au prochain conférencier. Il y avait une question dans le chat. Ah, d'accord. Au sujet du mentorat. Très bien. Alors, on écoute la question. Je viens de la lire. Alors, on me demandait sur quelle période s'étend le programme de mentorat. Le programme est prévu pour une durée d'une année. Donc, normalement, les premiers échanges se passent de façon en directe. Mais bon, pour les situations comme nous le vivons en ce moment, on recommande aux participants de prendre des moyens technologiques pour se rencontrer. Et le but, c'est vraiment d'avoir des échanges. Donc, pour la première rencontre, c'est souvent quel est le milieu qui vous intéresse, quelles sont les caractéristiques de ce milieu-là, etc. Et ensuite, ça se fait souvent par courriel ou par téléphone pour que les échanges puissent se poursuivre. Mais comme le programme est très flexible dans sa forme, vous n'avez pas d'obligation, je dirais, de choisir un moyen ou un autre. C'est défini d'un commun accord avec votre mentor. Donc, vous avez la possibilité de demander un accompagnement à ce mentor-là pendant une année. Et il n'y a rien qui vous empêche, au bout de l'année, de vouloir continuer avec votre mentor ou encore d'aller faire une nouvelle demande pour peut-être explorer un nouveau milieu et rencontrer quelqu'un d'autre. Est-ce que ça répond à la question? Alors, merci. Bon, bien, on se tourne de nouveau vers Sandy et puis on t'écoute. Oui, donc, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir aujourd'hui pour parler de l'Abbé QELA. Donc, juste pour vous dire, je sais qu'en général, l'Abbé QELA a peut-être plus une réputation d'être une association anglophone, mais techniquement, on est bilingue. On a des événements bilingues. On a toujours des présentations en français à la conférence aussi. Donc, n'ayez pas peur que ce soit seulement en anglais. L'Abbé QELA a été fondée en 1932, donc ça fait 88 ans que ça l'existe. Donc, un petit bout. J'ai pas de PowerPoint, juste parce que j'avais comme envie de juste vous parler un peu de ce qu'on fait. Donc, la mission vraiment de l'association, c'est de fournir un réseau de soutien à ses membres par le biais de l'éducation, de la défense de leurs intérêts. Donc, nous aussi, on va faire un peu de défense là-dessus et de la communication. Donc, on veut vraiment permettre aux gens de poursuivre et développer leurs intérêts professionnels et renforcer les liens entre différentes associations de bibliothécaires, soit provinciales, nationales et même internationales. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'Abbé QELA, on a différentes sections. Donc, on a une section, par exemple, pour le catalogage. On a une section pour les bibliothèques publiques, pour les bibliothèques universitaires, collégiales et de recherche. Pour les bibliothécaires scolaires, donc si vous êtes plus intéressé dans le milieu des écoles, qui est aussi maintenant jumelé avec la section jeunesse. Donc, dépendamment de vos intérêts, vous pouvez vraiment trouver une section qui va avoir des événements et vraiment répondre à vos intérêts. Donc, habituellement, chaque section va avoir au moins un événement, donc en général un événement plus à l'automne, un événement plus au hiver, printemps. Donc, évidemment, maintenant à cause de la pandémie, on essaie de faire toutes nos rencontres de façon virtuelle. Donc, il y en a un présent qui s'en vient la semaine prochaine, je crois, pour les bibliothèques publiques, qui va être sur une discussion et un webinaire sur le pouvoir, l'identité et l'oppression dans les bibliothèques publiques, qui a l'air vraiment super intéressant. Ce qui est bien à savoir aussi, c'est que pour les étudiants, devenir membre de l'Abbé QELA est gratuit. La majorité de nos événements sont gratuits ou à très, très, très peu de frais. Peut-être, je pense que j'ai vu 5 $ le plus coûteux, je pense, qu'on a eu. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité de pouvoir participer à des webinaires ou des événements de développement professionnel à vraiment petit coût. Ce qui, on sait qu'on est étudiant, c'est toujours très bien d'avoir cette opportunité-là. Donc, il y a cet événement-là. Les autres sections sont en train de présentement planifier leurs événements qui, eux aussi, vont être en ligne via Zoom pour l'automne. On a un événement de lancement le 29 octobre. Ça va être une soirée trivia, donc une soirée quiz. Il va y avoir des questions sur les bibliothèques, d'autres questions un peu plus générales. Et ça aussi, ça va être complètement gratuit. Donc, si vous êtes juste intéressé à venir, comme, avoir une soirée un peu le fun et apprendre à connaître des collègues, ça peut être une bonne façon d'en apprendre plus sur la BQLA. Des choses qui sont vraiment intéressantes pour les étudiants et vraiment créées pour vous. Donc, nous aussi, on a un programme de mentorat. Et ce qui est bien, c'est que comme on a différentes sections, vous pouvez vraiment être jumelé avec un bibliothécaire de votre intérêt. Donc, si vous êtes plus intéressé, par exemple, en catalogage ou vous avez des questions parce que vous voulez travailler dans une bibliothèque académique, bien, vous pouvez être jumelé avec un bibliothécaire de ce milieu-là pour vraiment répondre à vos questions et commencer à faire un peu de réseautage. On a aussi une bourse de 500 $ qu'on offre à chaque année pour les étudiants. Et ça vient avec un enregistrement pour la conférence. Donc, vous allez pouvoir assister à la conférence gratuitement si vous gagnez la bourse. Donc, on a aussi une conférence annuelle. Cette année, elle va être le 24, le 14 mai 2021. Pour l'instant, on est encore en train de décider si elle va se faire en ligne ou en personne. Mais comme on ne sait pas trop ce qui se passe, ça va peut-être plus être en ligne. Et pour les étudiants, il y a toujours un très bon taux préférentiel. Donc, dans les années passées, c'était moins que la moitié de ce qu'un bibliothécaire régulier payerait, par exemple. Donc, ça vous donne une bonne opportunité de pas juste être présent à la conférence, mais si vous voulez présenter aussi en général à l'automne, donc bientôt, on va ouvrir les demandes de propositions. Donc, si vous avez un projet de recherche que vous aimeriez présenter ou une initiative que vous avez faite, des fois, comme présenter un poster, c'est une super bonne, ou une affiche, c'est une super bonne façon de commencer à faire des présentations, commencer à faire de la recherche. Puis, c'est pas trop épeurant en façon de parler. Donc, ça peut être une bonne façon de commencer à s'impliquer de ce côté-là aussi. Puis, en général, si vous présentez, vous avez encore, souvent, ça va être gratuit ou vraiment un bon rabais si vous présentez en plus. On a aussi des groupes de travail qui peuvent être intéressants de faire part et de discuter de certaines problématiques ou thèmes qui sont d'actualité. Donc, présentement, on a un groupe de travail sur la diversité et l'inclusion. Donc, c'est vraiment, comme on sait tous, un thème très important. Puis, je sais qu'il cherche des membres qui seraient intéressés à participer, avoir de ces discussions-là, commencer des initiatives pour l'association. Donc, si c'est un thème qui vous intéresse, ça pourrait être très intéressant de s'impliquer. Puis, c'est pas une grosse implication en termes de temps non plus, parce que je sais que des fois, avec l'école, le travail et tout ça, ça fait un peu beaucoup. Mais ça se joncle très bien. C'est pas des très longues rencontres où très souvent, ça se fait très bien aussi. Donc, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sandy. Oui, alors, là encore, est-ce que quelqu'un aurait des questions pour Sandy et puis des questions au sujet de ABQLA? OK. Je vais aller voir dans le chat. Non, c'est bon. Oui, bien là, en fait, on pourrait ouvrir pour des questions plus générales pour l'ensemble des, oui, des représentants des assos qui sont avec nous. C'est votre, c'est votre, c'est votre chance. Oui, c'est ça, je me demandais. Moi, j'avais une question. En fait, oui, il n'y a personne qui a mentionné les noms des, oui, ah oui, on a eu l'ABQLA, pas l'ABQLA, mais Arliss Mock qui a mentionné le nom de sa présidente. Oui, je ne sais pas au niveau, oui, de la Fédération des milieux documentaires. C'est, oui, Micheline, c'est Réjean Savard. Oui, Réjean Savard est le président, c'est un président sortant. On va avoir une AGA le 3 novembre prochain, justement, dans le cadre du congrès, puis on va nommer, suite à ça, on va avoir des nouveaux membres sur notre CA, puis on va nommer, suite à cette rencontre-là, on va faire un CA, puis nommer notre nouveau président. Ok. Et puis, du côté de l'Association des archivistes du Québec, c'est Frédéric Giuliano? Effectivement, Frédéric Giuliano, qui est bibliothécaire à l'UQAM. Et puis, en fait, on a notre AGA, nous, ce soir même. Donc, je sais que Frédéric se représente, mais on se croise les doigts quand même qu'il soit toujours président. Mais justement, c'est Frédéric, effectivement, le président. Ok. Et puis, du côté d'Alice Mock, on a vu votre présidente. Rachel Harris, qui est bibliothécaire à Concordia. Elle est présidente sortante, puis David Green, bibliothécaire en architecture et en histoire de l'art à McGill. Fait qu'on va avoir notre prochaine AGA virtuelle, sûrement, à la fin de l'automne. Ok. Très bien. Et puis, du côté du CBPQ, de la CBPQ? Oui. Alors, notre président actuellement, c'est Guy Gosselin, qui était enseignement à l'ETS. Nous aussi, on va avoir notre AGA bientôt. Donc, lors du CPI, il va y avoir l'AGA de la Corporation des bibliothécaires professionnels. Et nous aussi, on va élire un nouveau ou une nouvelle présidente. Ça ferait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelle présidente. Ça ferait du bien d'avoir une meilleure représentation au sein de notre CA. Mais bref, tout ça pour dire que nous aussi, des postes seront offerts au CA lors de notre AGA en novembre prochain. Et puis, du côté de ABQLA, Sandy, quelle est la composition un peu de votre CA? Qui est présidente ou présidente, en fait? Donc, désolée, j'avais tellement le goût de vous donner de l'information que j'ai oublié de vous dire que... Donc, c'est moi la présidente de l'ABQLA cette année. Je suis bibliothécaire à l'Université McGill. On a eu notre AGA cet été, printemps-été. Donc, ça, ça va avoir notre composition jusqu'au printemps-été prochain. OK. Bien, merci. J'essayais de voir un peu, oui, qui faisait quoi, quelles étaient les figures de repères, qui sont les repères un peu au niveau des différentes associations. Alors, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier vraiment beaucoup, chacune d'entre vous, d'avoir bien voulu participer à cet exercice. J'espère, en fait, que ce ne sera pas le dernier, là, en présentiel ou en virtuel, dépendamment de ce que l'avenir nous réserve, mais qu'on puisse réitérer une initiative de cette nature, là, qui va permettre aux étudiants de l'APSI d'avoir accès à la vitalité des milieux associatifs, des milieux documentaires québécois. Donc, je vous remercie et puis, bien, je vous souhaite, oui, bien, bonne fin de journée, mais aussi, je vous donne rendez-vous peut-être l'an prochain pour un exercice similaire. Alors, bien, merci à tous et à toutes. Merci aux étudiants qui ont été présents également. Puis, c'est un rendez-vous pour peut-être la prochaine conférence midi, là, dont le sujet reste encore à déterminer, quoi qu'on prépare aussi des surprises de ce côté-là. Alors, bien, merci à tous. Merci, Andréane, pour avoir été la co-animatrice aujourd'hui. Et puis, à tous, on dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête de journée. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada